Le contexte géopolitique actuel exige aujourd'hui la performance économique, la compétitivité, c'est de ne compter que sur soi, sur ses potentialités, ses ressources et sa ressource humaine, puisque c'est l'humain qui fait la richesse. Exactement, et la pandémie est venue nous rappeler ça il n'y a pas très longtemps. Nous étions isolés comme tous les pays du monde et nous ne pouvions justement compter que sur nous-mêmes. Et c'est pour cela que le concept de la sécurité sanitaire, de la sécurité alimentaire et aussi de la sécurité énergétique a pris une autre dimension et une grande valeur actuellement pour tous les pays du monde, notamment pour notre pays. Alors le président de la République, on l'a vu jeudi dernier, il a assuré les opérateurs économiques de son soutien, son engagement à leur côté. Est-ce qu'il faut aujourd'hui la stabilité, la sérénité pour un retour de la confiance ? Le discours de jeudi était un discours qui était emprunt d'abord de sérénité et d'apaisement, un apaisement par rapport aux agitations des dysfonctionnements qui ont agité la scène économique nationale ces derniers mois. C'était un discours aussi de ténacité par rapport aux réformes qu'ils souhaitent continuer à mettre en place. C'était un discours aussi d'action par rapport à la rapidité des actions du gouvernement et de la mise en œuvre de certains textes. Et enfin, c'était un discours, nous pensons, d'espoir par rapport à tout ce que recèle notre pays comme richesse, richesse d'abord humaine et richesse naturelle. Il faut de la sérénité et de la confiance. La sérénité et la confiance sont indispensables pour tout développement économique. Alors, nous avons vu aujourd'hui, docteur Kérard, que nous avons promulgué plusieurs lois, plusieurs textes. Certains disent que nous avons les plus belles lois qui ont été adoptées, qui sont en avant-garde de ce qui se produit actuellement au niveau international, au niveau géopolitique, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine minier, que ce soit dans le domaine des hydrocarbures, l'agriculture, l'industrie, l'industrie pharmaceutique, dans le domaine des services, dans le domaine aussi de l'innovation, les start-up. Mais la mise en œuvre des textes tarde à se mettre en place. C'est le grand problème aujourd'hui. C'est la promulgation des textes d'application une fois les lois adoptées. C'est une des choses qu'a abordé le président de la République par rapport, par exemple, il a donné l'exemple du foncier. Donc, c'est des textes qui ont récemment été approuvés par les deux chambres. Et il a donné un délai d'un mois. Et d'ailleurs, il a dit que tous les textes dorénavant, il y aura un mois pour que les décrets d'application paraissent et soient mis en œuvre. Et effectivement, c'est une des faiblesses qui ont marqué le passé. C'est que des textes d'application ne paraissent pas et que les réformes, en fait, même si l'essence de la réforme est là, la volonté est là, mais sur le terrain, la réforme n'est pas engagée. Et ce que je voudrais mettre en exergue, c'est que le citoyen et l'entreprise attendent des réformes sur le terrain, attendent que ces textes-là changent, la donnent sur le terrain. Nous sommes souvent, disons, ahurés par des effets d'annonce qui se multiplient sans qu'il y ait une action concrète sur le terrain. Et nous avons réellement besoin d'une action concrète sur le terrain. Nous avons besoin d'une rapidité d'action. Nous sommes dans un monde qui est en constante évolution. Nous sommes en concurrence entre les pays. Beaucoup de pays ont les mêmes problèmes que nous, font des réformes. Et parfois, nous voyons que d'autres, disons, évoluent plus rapidement que nous. Nous avons besoin d'évoluer rapidement. Mais ne fallait-il pas promulguer la loi sur le foncier en même temps que la loi sur le nouveau code des investissements, de telle sorte à ne pas bloquer l'investissement ? Parce que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que l'investissement est bloqué parce qu'il n'y a pas de disponibilité foncière à travers le territoire national. Or, qu'il y a cette dichotomie. Nous sommes le plus grand pays du continent africain actuellement. Oui, bon, ça fait partie du passé. Maintenant, la loi sur l'investissement est là. Je rappelle quand même que c'est une loi à laquelle nous avons été associés. C'est une, disons, c'est une nouvelle en Algérie puisque des opérateurs économiques, des syndicats professionnels ont été associés à une loi. Et nous avons été agréablement surpris de trouver que certaines de nos propositions ont été retenues. Ça, c'est une nouvelle. La deuxième, c'est qu'effectivement, on aurait bien voulu que ces deux textes de loi soient promulgués en même temps. Bon, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il faut prendre cette loi sur le foncier comme, disons, un nouveau souffle qui va régler, je suis certain, beaucoup de problèmes. Beaucoup d'entreprises attendent cette loi. Pas pour, disons, du foncier. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà des terrains et qui ne peuvent pas les utiliser parce que, tout simplement, ils ont changé d'activité. Sur le plan technologique, beaucoup de choses ont évolué. Donc, certains projets qui avaient du sens il y a quelques années n'en ont plus aujourd'hui. Et le fait de changer d'activité vous bloque pour, justement, votre projet. Donc, cette loi est venue, je pense, à point nommé pour relancer un peu l'investissement. Alors, justement, vous le dites à l'instant, certaines de nos propositions au niveau du créant ont été adoptées. Vous avez été agréablement surpris desquelles, par exemple, pour être clair ? Le fait d'assurer 10 ans pour tout investisseur, de lui assurer une stabilité de la réglementation sur 10 ans est une chose qui rassure les investisseurs. Et c'est, justement, un point qui a été proposé par notre syndicat. Alors, la compétitivité dans plusieurs domaines, nous avons des potentialités, des potentialités des plus importantes dans tous les domaines. Nous savons que Dieu nous a gâtés avec, bien sûr, beaucoup de richesses, c'est-à-dire souterraines, en sous-sol et, bien sûr, aussi en superficiel. Comme, par exemple, le soleil qui peut être aussi un grand gisement énergétique à l'avenir. Mais nous avons des potentialités, mais qui sont sous-exploitées. Il faut accélérer la cadence aujourd'hui, puisque vous avez soulevé du doigt un aspect qui est le plus important. C'est que nous sommes aujourd'hui dans un environnement très compétitif. Et nous savons aujourd'hui que même certaines guerres sont provoquées en raison des richesses que peuvent receler certains pays. Certains de nos richesses, malheureusement, comme les mines, par exemple, sont restées longtemps en jachère. Et le bon Dieu nous a gâtés aussi par les ressources humaines. Moi, je sors de la semaine de l'entrepreneuriat et j'ai été vraiment agréablement surpris de baigner dans ce climat avec des porteurs de projets pleins d'espoir, avec des jeunes entreprises, des jeunes pousses qui ont des projets vraiment très, très ambitieux, très innovants. Ça peut surprendre l'auditeur, mais réellement, moi, en tout cas, j'ai été agréablement surpris par cette volonté des jeunes de la diaspora qui sont venus en force pour participer justement à cette semaine de l'entrepreneuriat pour ramener leur père à l'édifice. Vous savez, ces jeunes de la diaspora et certains qui ne sont même pas nés en Algérie, qui ne parlent même pas l'arabe et qui sont, la relation avec leur pays était si forte qu'ils sont venus et ils ont proposé leur aide, qu'ils ont proposé leur, de mettre à profit leur expertise au profit des jeunes qui sont aujourd'hui très, très ambitieux. Maintenant, par rapport aux richesses naturelles dont vous parlez, il y a déjà les énergies renouvelables. Il faut cette diversification. Il faut cette diversification. Cette vision et cette stratégie. Et réellement, nous avons pris beaucoup de retard dans ce projet justement de développement des énergies renouvelables. Réellement, nous espérons que ce projet-là connaisse une accélération parce que ça va nous économiser nos ressources gazières à l'exportation et ça va développer nos ressources naturelles. On en a réellement beaucoup. Oui, mais aujourd'hui, il faut de la vision, de la stabilité puisque nous avons vu aujourd'hui que depuis les années 90 et même bien avant, nous avons connu une sorte d'instabilité dans le domaine, par exemple, industriel. Des structurations, restructurations, des structurations, restructurations. Aujourd'hui, il faut une véritable vision, une feuille de route à horizon 2030, 2040, 2050, parce que même 2050, c'est demain. Il faut mettre en place impérativement cette stratégie en ascension, bien sûr, tous les opérateurs économiques, tous les partenaires sociaux pour être ensemble, travailler en étroite collaboration les uns avec les autres, gouvernement et société civile. Et là, la feuille de route, je pense qu'elle est claire aujourd'hui. La feuille de route, c'est protéger l'économie nationale, c'est créer de l'emploi, créer de la richesse, œuvrer pour qu'il y ait une indépendance dans des secteurs stratégiques. Et aujourd'hui, la feuille de route est claire. Il y a un grand travail qui a été fait, on n'en parle pas beaucoup, en ce qui concerne, par exemple, l'enseignement supérieur, tout ce qui a trait à l'innovation, aux relations entre l'université et les entreprises. Clairement, et ce n'est pas de la flacornerie, mais réellement, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, le problème se pose à deux niveaux. D'abord, la résistance au changement. Et quand on a vécu plusieurs années sur certains régimes et tout ça, c'est très difficile. La rente de l'État aussi. Voilà, exactement. Et la deuxième, c'est la bureaucratie dont se plaignent les petites, les grandes entreprises. Tout le monde se plaint de cette bureaucratie. Et réellement, il y a une lutte acharnée qui doit être conduite contre cette bureaucratie qui est en train de nous plomber, de nous tirer vers le bas. Mais à l'avenir aussi, c'est l'industrie, docteur Kérard, puisque nous avons vu que par le passé, certains le disent aujourd'hui, que le protectionnisme de l'État, c'est une arme à deux boules de tranche. Le protectionnisme de l'État est quelque chose qui est nécessaire. Tous les États se protègent aujourd'hui. Vous savez, aux États-Unis, il y a trois grands fonds qui se sont installés. Et c'est des fonds à plusieurs centaines de milliards de dollars qui privilégient la consommation de produits locaux, qui privilégient de faire travailler des entreprises locales. Aujourd'hui, un pays comme l'Algérie n'a pas autre choix que de privilégier la production locale, que de privilégier l'emploi local. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Peut-être qu'il faut changer la manière dont c'est fait, mais on est sur la bonne voie dans la décision de protéger la production locale. Vous savez qu'en 2008, quand le décret d'interdire l'importation de produits pharmaceutiques fabriqués localement a été pris, il y a eu beaucoup de vagues, beaucoup de... Mais les fruits ont été récoltés plusieurs années après, parce qu'on a pu faire face à la pandémie d'une manière organisée, d'une manière ordonnée, même s'il y a eu quelques perturbations, il y en a eu dans les pays les plus développés au monde, mais ça nous a permis de faire face à cette pandémie d'une manière assez ordonnée. C'est un secteur extrêmement concurrentiel aujourd'hui, au niveau de la région, au niveau de notre pays. Oui, c'est un secteur concurrentiel. Et moi, j'ai la faiblesse de croire que notre pays, les médicaments fabriqués localement, sont des produits qui sont concurrentiels. Je le vois sur la région Ménat, nous sommes le premier pays dans la région Ménat à pouvoir couvrir 70% de nos besoins par la production locale. Des pays qui ont une industrie pharmaceutique qui date des années 50, comme l'Égypte par exemple, ne couvrent leur marché qu'à hauteur de 52-53% par la production locale. Même principe pour la Jordanie, qui sont un peu plus avancées dans ce domaine-là ? La Jordanie, encore moins, ils couvrent leur marché par 42% des besoins par la production locale. Mais ils ont un autre modèle de business puisqu'ils exportent plus de 700 millions de dollars d'exportation. Nous avons justement mis en exergue cela. Nous avons mis en exergue que notre pays peut devenir un grand acteur régional dans l'industrie pharmaceutique. Nous avons pratiquement presque 200 unités de produits, d'unités de fabrication. Et réellement, nous pouvons devenir, si les conditions ont été réunies, un grand acteur régional dans l'exportation des produits pharmaceutiques. On pourrait atteindre les 700 millions de dollars et même aller au-delà de ce montant ? Ou alors un peu moins ? Dans quelques années, nous pourrons les atteindre. On est à quel montant actuellement ? Non, aujourd'hui, les exportations ne sont pas importantes. Nous nous sommes occupés de couvrir le très grand marché national. Aujourd'hui, nous couvrons plus de 2,6 milliards de dollars de production locale. C'est déjà important, c'est déjà très important. C'est beaucoup plus important que certains marchés qui sont voisins. Alors, Dr Abdel Wahed Kera, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, pour avoir des secteurs compétitifs, il faut lever certaines entraves, certains blocages ou certaines, parfois, décisions qui pourraient être malheureuses. Et on en a déjà parlé par le passé, par rapport à la question un peu de déformation, un peu des propos ou des directives du président de la République, comme ce fut le cas, par rapport à la commission instituée pour les transferts à l'étranger. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Puisque vous dites, dans le domaine pharmaceutique, nous avons commencé quand il y a eu des interdictions à l'importation. Et on a un peu essayé de faire barrage à cette initiative qui a donné, après 30 ans, ses fruits aujourd'hui. Écoutez, le président de la République a été assez très clair par rapport aux travaux de cette commission, puisqu'il a annoncé publiquement l'annulation et l'arrêt des travaux de cette commission. Donc, c'est une... C'était jeudi. C'était jeudi. C'est une décision qui a été chaleureusement applaudie par tous les présents. Et c'est quelque chose qui a, je pense, redonné, réimpulsé la confiance, puisqu'il a clairement dit que cette commission a dépassé les prérogatives qui étaient les siennes. Et que c'était quelque chose, disons, qui n'était pas souhaité par les autorités publiques. Donc, ceux-là, il n'y a pas que les entreprises qui étaient là, il y a toutes les chancelleries qui étaient là. Je pense que c'était un message très très fort du président de la République envers le monde économique. C'est une page et c'est, disons, un obstacle dans le long chemin du développement économique qui a été levé. C'est un nouveau départ. C'est même pas un nouveau départ. Vous savez, dans toute réforme économique, il y a des obstacles. On a trébuché par rapport à des personnes qui ont pris des décisions qui n'étaient pas, disons, des décisions voulues. Et donc, on a trébuché. C'est quelque chose qui est, disons, prévisible. Et je dis bien, on aura aussi d'autres petits obstacles qui vont s'ériger le long de notre développement économique. C'est tout à fait normal. Alors, aujourd'hui, on a parlé, Blin, sur de la compétitivité du secteur du médicament. Il faut booster les secteurs par activité également, docteur Kerrard. Nous sommes justement au niveau du CREA en train de nous organiser par filière. La carte industrielle. Exactement. Nous sommes en train de nous organiser par filière. Le président du CREA, dans son discours, parlait du déficit de l'information statistique économique. C'est vraiment une faiblesse à laquelle il faudrait très rapidement y remédier. Nous ne pouvons pas parler de relance économique sans connaître notre économie, sans connaître ce que nous produisons dans les différents secteurs. Il faut de la visibilité. Il faut de la visibilité. Je compare ça à un chef d'entreprise qui rentre le matin dans son entreprise et qui n'a pas de service de comptabilité, qui ne connaît pas les chiffres, qui ne sait pas où il va. Et aujourd'hui, réellement, tous, nous devons, enfin tous, les ministères qui sont là, doivent réellement mettre tout en œuvre pour la digitalisation rapide et pour connaître l'économie algérienne. Il est malheureux de le dire, mais on a deux cas de figure. Il y a certaines institutions qui produisent des chiffres comme l'ONS et il y a ceux qui ont des chiffres qui ne veulent pas les communiquer. Moi, je rappelle que l'article 51 de la Constitution prévoit que tout citoyen algérien doit avoir accès à l'information statistique. Et en dehors de cela, l'information statistique est une chose très importante pour drainer les investissements parce que nous pouvons mettre en œuvre des avantages comparatifs que d'autres n'ont pas. Et aussi, l'information statistique est indispensable pour tous les chercheurs. Tous nos chercheurs ont du mal à avoir des projets de recherche faute d'informations statistiques qui, parfois, est disponibles et les gens sont jaloux de cette information. Ils ne veulent pas la communiquer. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, que la digitalisation et la numérisation est devenu incontournable pour assurer la transparence, même si nous accusons un certain nombre de retards dans certains secteurs ? Même le président de la République l'a pointé du doigt puisqu'il a donné des délais fermes pour certains secteurs pour assurer la totale digitalisation et la numérisation, comme celui, par exemple, le secteur des finances avec les domaines, tous ces démembrements, les domaines, les douanes, les impôts, également le secteur bancaire. C'est devenu quasiment incontournable aujourd'hui pour consacrer la transparence puisqu'on a besoin de cette transparence aussi bien pour les opérateurs nationaux que pour ceux qui ont envie d'investir dans notre pays par rapport aux étrangers. C'est comme ça qu'on drenne les étrangers. C'est une nécessité, justement. Tableau de bord, c'est le numérique. Exactement. Les seules informations qu'on a, c'est l'ONS et c'est les douanes qui ont tous les chiffres de l'importation. Mais qui ne sont pas visibles au niveau des douanes maintenant. Le KINIS a été complètement bouclé. Non, vous pouvez les demander aujourd'hui aux douanes et vous avez la réponse, disons, en deux semaines. Mais avant, on les avait au niveau du KINIS. Du KINIS, exactement. On consultait le KINIS. Exactement. Non, on ne consultait pas. On demandait l'information au KINIS. Nous, pour nous, on consultait. Oui. Alors, ce qui est quand même, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas notre industrie. C'est notre faiblesse. C'est notre faiblesse. Les statistiques et les chiffres. Et si vous prenez la loi de Pareto, en fait, c'est très simple à faire. Pour toutes les filières, vous avez 20% des acteurs qui font 80% du marché. Il suffit de faire des canevas, des fiches et de demander aux acteurs de remplir ces fiches et d'avoir l'information statistique qu'on fait rentrer dans le système. Mais c'est justement cette digitalisation de numérisation va nous permettre de connaître nos insuffisances pour pouvoir les combler et travailler justement sur les secteurs où nous sommes déficitaires aujourd'hui. Essentiellement, même s'il y a des secteurs qui sont extrêmement lucratifs. Exactement. Nous avons quand même des avantages comparatifs. C'est ce que je disais. Nous avons un marché qui est porteur. Mettre en exergue ces chiffres, c'est justement de drainer l'investissement. De dire aux acteurs extérieurs, voilà mon marché, vous pouvez investir et en plus vous serez protégé. Comme c'est le cas pour l'automobile. Comme c'est le cas pour l'automobile, exactement. Et ça pourrait l'être aussi pour plusieurs secteurs. Dans le domaine aussi du médicament, on a encore des potentialités à développer pour aller vers l'export. Aujourd'hui, les potentialités qui existent pour le médicament, vous savez, nous avons des unités de fabrication qui en moyenne tournent à 30-40% de leurs capacités. Aujourd'hui, les capacités installées en Algérie peuvent nous permettre non seulement de couvrir le marché interne, mais d'aller sur l'exportation. L'exportation, comme l'a souhaité M. le Président de la République en Afrique, c'est ce que des entreprises algériennes ont commencé à faire. Et je salue aussi les efforts qui sont faits pour avoir un système d'enregistrement réciproque, par exemple avec le Mali. Nous souhaitons que ce soit aussi le cas avec le pays frère qui est la Libye, mais aussi nous avons des capacités. Aujourd'hui, nous pouvons nous placer comme des sites alternatifs pour l'Europe. L'Europe où les prix des médicaments sont intéressants pour nous, et effectivement, il y a une grande compétition, mais nous avons la possibilité d'aller en Europe. Et je pense réellement que des entreprises algériennes exporteront à partir de l'année prochaine en Europe. Nous n'avons aucun complexe à ce sujet-là. Nous sommes en norme aussi par rapport au marché européen. Exactement. Parce qu'il est très normatif, le marché du médicament. Exactement. Il y a au moins une dizaine d'entreprises algériennes qui ont les normes d'aller en Europe. D'abord, c'est un cycle qui est plus ou moins long parce qu'il faut se faire certifier. Ça, ça peut être fait en 9-10 mois. Et il faut enregistrer ces produits, ça peut se faire aussi en un an. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver très rapidement. Et aujourd'hui, la qualité des produits pharmaceutiques fabriqués en Algérie n'a rien à envier à celle qui est faite en Europe. Alors, nous avons vu aujourd'hui que vous avez consacré plusieurs au niveau du créa. Par exemple, vous êtes considéré comme étant un partenaire du gouvernement pour l'accompagnement de l'action gouvernementale, pour dynamiser aujourd'hui l'économie, puisque tout le monde est gagnant. L'Algérie en premier. Vous parlez un peu des trois S, la sécurité énergétique, sanitaire et alimentaire. Qu'en est-il de la sécurité, de la souveraineté numérique ? Qu'est-ce qu'elle figure aussi parmi vos priorités, puisque nous avons vu aujourd'hui que les guerres se font à travers, bien sûr, l'outil numérique et les déstabilisations, compris ? Oui, on est un partenaire d'abord comme tous les autres syndicats qui sont présents sur le marché. Aujourd'hui, la souveraineté numérique est un sujet qui est extrêmement important. Nous avons une cellule au niveau du créa qui s'intéresse à ce sujet-là. Vous avez avancé dans les propositions ? Il y a un travail qui est en train d'être fait depuis plusieurs mois d'ailleurs. C'est un sujet qui est très complexe. Moi, je me suis un peu intéressé à ce sujet-là. Et j'ai appris beaucoup de choses par rapport à, disons, à la confidentialité des informations et à la structuration des informations numériques. Et pouvoir les stocker, les gérer et pouvoir ne pas donner accès à des personnes, disons, étrangères par rapport à ces informations numériques est quelque chose de vital pour un pays. Parce qu'il y a certaines informations qui peuvent réellement changer le cours des choses et vous rendre vulnérable par rapport à certains aspects bien précis. Et puis, notamment, par exemple, par rapport à la santé, des sujets qui sont anodins par rapport à des informations sanitaires de la population peuvent avoir un intérêt vital pour une, disons, pour des entreprises étrangères. Et bien sûr, il faut se protéger au niveau entreprise. C'est la raison pour laquelle il doit y avoir le monsieur cybersécurité. Je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect. S'ouvrir aussi à l'international, c'est important aujourd'hui, c'est-à-dire attirer les investissements en direct étranger. Nous avons vu que l'Europe est en crise. L'Europe est en train de se délocaliser. On peut être une destination privilégiée de la délocalisation. Même si on a des conflits, on peut avoir des problèmes politiques. On peut ne pas être d'accord. Mais l'argent, c'est important, puisque même en Europe, il y a des pays qui ne s'entendent pas, mais ils font du business ensemble. C'est le cas. La vision et la mentalité doivent changer. On doit dissocier le politique de l'économique. Il est clair que le politique doit être dissocié de l'économique. Parfois, c'est assez difficile de le faire, même dans les pays les plus développés au monde. Mais ils arrivent à le faire. Pas souvent. Ils continuent à consommer du gaz russe. Oui, quand les intérêts sont supérieurs, disons, aux orientations politiques. Mais l'Europe, c'est un partenaire naturel d'un pays comme l'Algérie, qu'on le veuille ou pas. C'est le marché de consommation par exemple. Exactement. Comme celui des États-Unis et le Canada. Et vous savez, au décours de cette pandémie, l'Europe s'est rendue compte qu'elle a besoin de certains pays qui ne sont pas, disons, très distants d'elle pour pouvoir avoir une certaine assurance dans son approvisionnement sur certains produits. Comme l'énergie, le gaz et le pétrole. Et nous avons un accord d'association avec le continent. Exactement. Aujourd'hui, bon, les dents grincent un peu parce que nous voulons revoir cet accord d'association avec l'Union européenne. Je pense que les autorités algériennes ont été assez claires pour dire que cet accord-là doit être revu. Les Européens ne sont pas contre, puisque c'est prévu même dans les accords qu'il puisse y avoir des révisions. Donc, il s'agit d'aller revoir cet accord. Et cet accord devrait être vu, je pense, surtout par l'œil de l'investissement. Pas par l'œil de simples accords commerciaux. Comme l'Algérie, comme l'Union européenne devrait aborder cette histoire d'accord par l'investissement, parce que l'Europe aura à gagner et l'Algérie aura à gagner. Et nous pouvons réellement être une source alternative pour plusieurs pays européens par rapport à l'énergie, par rapport à l'agriculture, par rapport aux médicaments et par rapport même aux métiers de la santé. Nous avons un syndicat au sein du CREA qui s'occupe des établissements hospitaliers privés. Nous souhaitons d'abord que ces établissements hospitaliers privés soient, et c'est vraiment une grosse ressource en Algérie, qu'ils soient d'abord intégrés dans la chaîne de santé publique algérienne, dans la cartographie sanitaire, mais aussi, et réellement, ça peut être, on parle de tourisme médical, mais ça peut être réellement un service à l'export qui peut être utilisé dans les prochaines années. Et on a beaucoup de potentialité aussi dans le tourisme. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur des aspects dans la question de l'auditeur qui vous dit, il est grand temps pour nos investisseurs de distinguer entre technique et technologie et avoir une vision futuriste, car montrer une voiture ou des appareils électroménagers n'est pas de la technologie. Il faudra plutôt produire des composants en commençant par le moteur qui est le cerveau de tout produit fini. La sous-traitance est importante, puisque nous avons vu aujourd'hui que nous faisons même la promotion commerciale de certains grands, aujourd'hui, constructeurs automobiles. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Vous savez, il ne faut pas être impatient. Les choses se mettent en place progressivement. Effectivement, il faut aller vite, mais aller d'un pas quand même sur la... Disons, l'évolution des pièces détachées, par exemple, dans l'automobile, se fait d'une manière progressive. Il se fait parce qu'il y a une demande. Il faut de l'intégration aussi pour les constructeurs. Il faut de l'intégration. Et cette intégration, il faut d'abord laisser les entreprises s'installer, les laisser voir les potentialités du marché et les laisser construire leur environnement de sous-traitance. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, ne croyez-vous pas que le blocage économique est causé en partie par des responsables qui ne veulent pas s'engager ou par crainte ou par incompétence qui crée cette situation un peu de végétation ? Quel est votre commentaire, justement, par cette question, puisque beaucoup de responsables invoquent aussi la dépénalisation de l'acte de gestion ? C'est plutôt par crainte que par incompétence, d'abord. Et effectivement, ce problème de peur d'aller en prison, c'est quelque chose qui tétanise certains depuis quelques années déjà. Et je pense que le président de la République a, à maintes reprises, rassuré les cadres qui sont au niveau des administrations par rapport à cela. Il y a peut-être certaines dispositions réglementaires qui devraient être prises. Je pense aux banques, par exemple. Je pense à certains secteurs. Mais réellement, aujourd'hui, on ne peut pas bloquer la croissance économique d'un pays parce qu'on a peur. Soit on assume ses responsabilités, soit on se retire. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit que l'exportation est une culture et l'algérien ne l'a pas. Malheureusement, je ne suis pas d'accord, puisqu'on exporte depuis les années 60 et 70, notamment la date. Il faut avoir son carnet d'adresse, son réseau pour être performant. C'est ce qui se met en place aujourd'hui, puisque nous avons ouvert des showrooms au niveau du continent africain. Il y a des banques qui se délocalisent au niveau international. Il faut impérativement, c'est ça qui va garantir le carnet d'adresse et la diplomatie aussi économique, qui est importante en parallèle, pour faire connaître les potentialités du pays. Quelle est votre réponse par rapport au commentaire de l'auditeur ? La première tranche est défaitiste. Celui qu'on ne peut pas faire et tout ça, l'algérien peut faire. Les années 70, on exportait de la date en grande quantité. D'autres produits également, par exemple l'alpha, on exportait. Le liège également, on l'exportait. On a perdu des parts importantes de ce marché. Oui, mais moi, il y a quelques années, sur les mêmes plateaux de télé et de radio, on me disait que les médicaments algériens ne sont pas efficaces. Bon, cela, c'est le temps qui vient justement corriger cela. Mais l'apport de la diaspora est très important. Le réseau, vous savez, cette association algérienne qui est née, qui s'appelle Diaspora, et qui concerne tous les pays du monde, pas que la France, Un de ces atouts, c'est justement de créer un réseau. Les réseaux sont extrêmement importants dans le développement des exportations. Ils sont importants dans le développement du transfert technologique. Ils sont importants dans les échanges universitaires. C'est réellement une richesse que l'Algérie doit obligatoirement exploiter. Mais les grandes entreprises devraient parrainer justement ces petites entreprises, ces start-up qui sont en émergence actuelle, comme cela se fait aux États-Unis. C'est les grandes entreprises qui parrainent. Ce ne sont pas l'État. L'État met en place le système de régulation, c'est-à-dire il revient à sa mission régalienne. C'est le cas. C'est le cas. Et l'Algérie, le CREA a mis en place, ça va commencer, je pense, début décembre, une plateforme numérique où tout porteur de projet peut venir le présenter. Au niveau de la plateforme. Cette plateforme est consultée par tous les chefs d'entreprise qui sont membres du CREA. Et justement, tous ces projets-là vont pouvoir être visibles et vont pouvoir peut-être avoir preneur. J'attire l'attention aussi des entreprises publiques et privées que nous avons une loi qui, justement, favorise l'innovation. Et il y a une déduction fiscale à hauteur de 30% et à hauteur de 200 millions de dinars qui, aujourd'hui, n'est pas exploité. Bon, elle date de 2-3 ans. Mais réellement, j'invite les entreprises à utiliser cette déduction fiscale pour, justement, lancer la recherche-développement dans leurs entreprises. Et vous avez la suppression également de la table qui sera effective à partir de janvier prochain puisqu'elle est contenue dans la loi, dans le projet de loi de FIM. Une très, très grande nouvelle qui a été attendue depuis plus de 20 ans. Exactement. Alors, l'auditeur vous dit que l'Algérie veut avoir aussi des prix les plus bas sur les marchés du monde, notamment au niveau du continent africain. C'est le cas ou pas le cas ? Rapidement, sur la question, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Dr. Kérard. Ce n'est pas une bonne idée. On devrait avoir les prix qui sont utilisés, qu'il faut, parce qu'avoir des prix trop bas aussi n'incite pas les investisseurs à venir. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui ce qui est une réalité. Il faut faire le constat également et dire les choses comme elles sont. En raison de ces blocages, les entreprises ne travaillent qu'à 30% de leur capacité. C'est le cas ou pas le cas puisque nous avons pris, à un moment donné, certaines dispositions pour arrêter les importations qui ont été extrêmement préjudiciables pour les entreprises. Dr. Kérard ? Ça dépend des secteurs. Il y a des entreprises qui travaillent en trois, quatre équipes à plus de 100% de leur capacité. Il faut booster l'entreprise privée plutôt et publique à la fois, c'est-à-dire voir l'entreprise comme un package public et privé parce qu'on a besoin de créer de la richesse et des emplois également, il faut le dire. Nous avons besoin de faire travailler les 200, 300 000 universitaires qui sortent chaque année de nos universités. Même les autres, la formation professionnelle. Oui, c'est un challenge qui est extrêmement important. Vous avez une lourde responsabilité. Nous avons exactement, au CREA, nous pensons avoir une lourde responsabilité, justement, de créer des emplois à toute cette jeunesse. Dr. Abdelouahid Kérard, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.